Bien le bonjour mes chers amis, bienvenue sur la chaîne de BL Spirit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez Return to Moria. Excusez-moi, je surveille le chien qui s'amuse à faire n'importe quoi. Non c'est bon, je pensais qu'il me piquait des affaires mais non tout va bien. Oui parce qu'on a dressé le chien pour que en fait quand elle vole un truc, elle demande une récompense derrière, ce qui évite qu'elle fasse de la protection de ressources. Bref c'est compliqué, ce qui fait que là actuellement je suis en train de me faire dépouiller pendant que je record cette vidéo. Écoutez c'est pas grave, alors attendez deux petites secondes. Tac. Quoi comment ça je me fais attaquer, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais à quelle heure ? Quelle belle en train de me dire, je ne savais même pas trop commencer cette vidéo parce que je ne me sais plus trop exactement où on s'est arrêté la semaine dernière. Ferme on la porte, on qui vient de foutre la merde. Bonjour. Je peux savoir ce qui est en train de se passer. Mais attendez mais vous n'avez pas le son en plus. Et je ne peux pas mettre pause. Si. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas le son ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le son du bureau ? Allo ? Allo ? Ça marche mieux. Quoi la porte est pétée mais ils sont en train de tout péter mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh la vache mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? J'ai plus d'armure. J'ai très envie de faire une attaque chargée mais j'ai peur de ne pas avoir le recovery pour ensuite. Oh ! Oh ! Oui très bien. Ok vu ça on en avait parlé mais je n'étais pas allé jusqu'au bout. Mais putain mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je viens de relancer une vidéo. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis sur la bonne partie. Qu'est-ce que... Est-ce qu'ils ont pété beaucoup de trucs ? A priori je dirais que non. Même pas ? Non même pas de plateforme ? Bon. Alors attendez. Parce que je ne savais même plus où j'en étais. Je ne savais même plus qu'est-ce que je devais faire. J'ouvre la partie. C'est la troisième guerre mondiale. Ok donc ça ça a l'air d'aller. Ok intégrité intégrité. Ça c'est un peu abîmé. Ça c'est un peu abîmé. Ok. A priori tout va presque bien. On n'avait pas fait le tri de l'inventaire la dernière fois ? Comment est-ce que c'est que j'ai de l'inventaire sur moi ? Laissez-moi deviner. Il ne veut pas parce qu'en fait j'ai ça ici c'est ça. C'est très chiant. Ce n'était pas du tout censé se passer comme ça. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Attendez. Je ne peux pas en faire une directement avec une porte. Oui sauf que je n'ai plus de morceau de bois parce qu'en fait le bois n'est plus dans un coffre. Oui donc c'est chiant. Tandis que je me remette un peu les pensées à l'endroit. La résine on ne va pas la stocker là. Ça oui, ça oui, ça non. Ça c'est de l'étain ouais. Non ça c'est pas minerai. Enfin c'est pas une matière première. On va récupérer le bois. Alors j'ai pété le bois par là. Voilà. Donc là déjà on va pouvoir réparer. Ok. Bon ça déjà c'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors là. Pourquoi est-ce que ça a été soudainement l'apocalypse ? J'espère que... Bon je ne vois pas trop de trucs qui traînent. Donc à première vue ça va le faire. On va... Alors on va tout redéposer. Oh là là c'est un merdier. Je dois tout ranger. Bon j'espère que vous ça va bien. Alors c'était pas du tout comme ça que je voulais commencer cette vidéo. Parce que je ne sais plus trop où j'en étais. Et je ne pensais pas me faire agresser. Complètement gratuitement comme ça d'entrée de jeu. Donc petit topo. Petit topo. Alors on va déposer les lingots qui sont faits. On va aussi trier. Bah en vrai par contre ça je ne sais pas où le foutre. Donc on va le foutre là pour l'instant. Mais c'est pas terrible. Voilà. Et on va devoir remettre la palette de minerais d'étain. Et la palette de bois d'ailleurs aussi. Palette de minerais d'étain et palette de bois. Décidément. Minerais d'étain ici. La palette de bois en vrai ça me fait un peu chier qu'elle ait posé problème. Donc j'ai envie de la mettre là quoi. Enfin j'ai envie de la mettre un peu en retrait. Histoire que ça ne soit pas trop chiant. Comme ça. Voilà. Comme ça si jamais je dois reposer la porte et le mur et bien on ne fera pas chier. Ok. Donc ça c'est bon. Alors j'ai quelques minerais sur moi. Du diamant noir et de l'onyx. Alors ça c'est dans ce coffre là. Ok. Les os c'est dans le coffre qui est là-bas. Bon je suis content parce que ce qui est très très drôle. C'est que dans notre partie multijoueur avec mes potes. Il nous est arrivé à peu près la même chose. C'est à dire qu'on est rentré à la base. On s'est fait attaquer et on s'est fait arracher la tête en fait. Les orques qui nous ont attaqué n'étaient pas du tout les orques qu'on était censé avoir à ce niveau là. Pour une raison qu'on comprend mal. Et donc on s'est fait casser la gueule. Excusez moi je ne sais pas ce que j'ai au niveau de ma voix. Donc ça a été un petit peu la violence aussi sur notre partie. Mais tout va bien on a réussi à les repousser. Par contre notre base est détruite. Et là j'ai l'impression que dans ma tête j'ai eu un moment où je me suis dit ça y est je suis en train de revivre la même chose c'est foutu quoi. Je ne me souviens plus pourquoi est-ce que j'avais fait des lingots de cuivre en masse comme ça. Peut-être que si je repasse dans les crafts ça va me dire quelque chose. Le métier à tisser je l'avais fait je ne me souviens plus. Oui il est là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Oh si si ça me dit un truc que j'avais déjà fait. Je croyais que ça allait me débloquer d'autres crafts supplémentaires et tout mais en fait non pas du tout. Pas du tout. Ok. Deux petites secondes je reviens. Ok j'ai déjà déjà j'ai rematté l'ancien épisode. Enfin j'ai rematté vite fait la fin et donc je sais à peu près où on en est rendu. Je vais en profiter pour relever un petit peu la caméra parce que je m'aperçois que je suis toujours sur les buffs et que c'est un peu relou. Après là c'est peut-être bizarre pour vous de me voir là. Après les buffs ne sont pas hyper importants en vrai mis à part les buffs d'empoisonnement que vous pouvez voir assez facilement. Bon en théorie ça va quoi. Écoutez on va faire comme ça puis si ça pose soucis on rebougera mais je ne crois pas que les buffs ce soit un truc qui est primordial pour vous. Il y a relativement peu de buffs intéressants en même temps je veux dire c'est pas un MMO vous n'êtes pas obligé de tout traquer. Voilà quand vous clignotez en vert si vous êtes empoisonné j'ai joué le plaît. Ok pas mal de petites choses à vous annoncer et tout. Alors je vais essayer de reprendre un nouveau format de vidéo le dimanche puisqu'actuellement il y a 4 vidéos de Return to Moria par semaine et je vais essayer de descendre à 3. Même si pour une raison que j'ignore c'est un let's play qui fait un peu de vue par rapport à la moyenne de mes vidéos. Bon là je ne comprends pas trop pourquoi. Mais du coup je ne vais pas abandonner et j'aimerais juste... Je suis un grand fan de Trinité quoi j'aimerais bien avoir 3 types de contenu et faire 3 épisodes de Satisfactory, 3 épisodes de Return to Moria et avoir le dimanche en bonus pour faire autre chose. Donc à voir si je trouve une solution. Putain il a looté un diamant noir le cochon. Donc les trolls ça loot bien. Donc j'ai vu un petit peu où que j'en suis et en fait ouais j'ai terminé la vidéo la dernière fois j'ai complètement dépop enfin j'ai complètement quitté à l'arrache la vidéo. Et donc manque de bol, invasion au même moment. On est le midi donc ça veut dire qu'on va manger le soir. Donc frite au casque. Voilà. Et petit dodo. Et ensuite réparation du stuff juste derrière. Donc ouais on était parti plus profond. On avait exploré une bonne partie après la pente de cristal et il nous restait encore d'autres zones à explorer. Donc on va continuer. Niam 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 niam. On va réparer notre stuff. On va réparer notre stuff ici. Tac. On va prendre 6 étoffes pour pouvoir faire un lit au cas où. 6 charbon pour pouvoir faire un feu de camp. 6 étoffes. 6 charbon pour pouvoir faire un feu de camp. Un peu de bois pour des plateformes. Un peu de pierre pour réparer des statues s'il le faut. Où est la pierre ? Ici. Et éventuellement peut-être un peu de bouffe. On n'a pas des choux qui traînent ou un truc comme ça au cas où j'aurai besoin de... Si on a quelques choux je vais en prendre 6. 10. Tac. Ok. Comme ça ça me permettra de récupérer un peu de bouffe. D'ailleurs j'aurais dû dormir à l'avant-poste. Le problème c'est que je ne prends pas en compte la fatigue. Et là par exemple je vais perdre énormément d'énergie. Parce que je n'ai pas pris en compte cette fameuse... Attends pourquoi la preuve de cristal était à 164... Oui ça c'est en dessous. Ok. C'est bon. J'ai. Et donc là par exemple le fait que je me TP maintenant ça me crée de la fatigue. Donc c'est chiant. Et j'aurais pu compenser ça en préparant un lit et en reposant en bas plutôt. Ça aurait été un meilleur move. Mais bon bah je n'y ai pas pensé. Donc ouais en plus j'étais content parce que je me suis dit vas-y je vais lancer la vidéo pendant le temps de chargement. Comme ça le jeu va s'ouvrir. Je vais lancer l'aventure en même temps. Je ne pensais pas que j'allais me prendre une invasion instantanée dans la gueule. Mais bon que voulez-vous ? C'est les joies du let's play. C'est les joies du... Mon but c'est d'essayer de me rapprocher un maximum d'une expérience un peu en temps réel. Que vous pourriez avoir sur Twitch ou autre. Donc on... On ne monte rien. Et en plus ça me permet de gagner du temps. Et on joue nature quoi. Vraiment c'est... Si on galère on galère. S'il y a des difficultés il y a des difficultés. Et c'est tout quoi. Alors dans la mesure où je n'ai pas besoin de mon bouclier je vais peut-être prendre ma torche pour que ça soit un petit peu plus fluide. Et pour que j'y voie un peu plus clair aussi. Donc on avait dit la dernière fois que c'était cette zone là que je devais explorer au nord. Alors je ne vais pas pouvoir y aller comme ça tout de suite. Et on avait vu aussi que mine de rien il commençait à y avoir un petit peu de difficultés. Par exemple là vous avez vu le bœuf poison à gauche. Bon vous n'avez pas la jauge mais... Il faut savoir que le jeu fonctionne sous forme de jauge. Tant qu'elle n'est pas pleine vous n'êtes pas considéré qu'en empoisonné. Et en fait quand la jauge est pleine vous êtes... L'empoisonnement commence quoi. Donc vous avez une certaine marge de manœuvre. Bon je vais arrêter de gaspiller mes flèches et je vais y aller directement. Voilà. Ok il y a des gobelins qui se battent. Il y a une statue à réparer ici. Ah les gobelins j'étais pas serein. Oh la 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 l'attaque chargée de l'épée est quand même très efficace. Et l'épée du 3 images. L'épée du 3 images buffée contre les orques ça fait vraiment un gros gros boulot. On reconstruit cette petite statue. Qui me permet de récupérer le plan des bottes de Bélégost. C'est quoi ça ? On a récupéré du granit. Je sais pas si on va en avoir besoin de beaucoup. Bon je vais pas me faire chier à le récupérer. Il y a un monde dans lequel ça sert surtout aux structures. Et la suite c'était par là. Et donc on avait dit ouais. On avait dit que ces deux couloirs là mènent probablement la suite de l'aventure. Et donc on va fouiller tous les couloirs qui sont pas marqués sur la map. Enfin qui sont pas conseillés. Ce qui va nous permettre de vraiment laver un peu le niveau. Et si vraiment on a un doute sur notre survie. On posera un lit et un feu de camp. Et ça le fera quoi. Comment est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux faire ? Comme ça. J'étais pas sûr qu'il était bien fixé lui. Alors je vais prendre ma torche à la main parce que je vois assez mal ce que je fais. Voilà l'idée c'est que vous continuez comme ça à allonger le mur. Éventuellement vous pouvez mettre un... Oh là là je me suis foiré. Éventuellement vous pouvez mettre un renfort comme ça. Tant que c'est jaune comme ça ça veut dire que la plateforme a une... Elle est consolidée au maximum. Donc il n'y a pas de risque d'effondrement. Et donc des fois il suffit qu'une plateforme soit un peu trop excentrée. Et que vous ne le sentez pas trop. Vous avez l'impression que ça va tomber. Et en fait vous pouvez juste mettre une autre plateforme à côté. Et en fait la première plateforme va venir consolider la deuxième quoi en gros. Vous ne pouvez pas faire ça éternellement. Il y a un moment donné tout va se casser la gueule mais... Je ne sais pas si je pourrais vous donner un exemple vite fait. Là par exemple bon c'est une plateforme. Là l'exemple n'est pas bon. Là vous voyez c'est rouge. Je ne peux pas la mettre. J'en mets une là. Et là si je mets une autre plateforme elle est jaune. Parce qu'en fait celle-ci vient la supporter. Voilà. Donc en fait avec cette méthode là et avec peut-être une vingtaine, trentaine de planches. Vous pouvez parcourir des très grandes étendues sans soucis. Après je serais quand même bien d'aller voir ce qu'il y a là-bas dans cette direction là. Là il y a encore du granit avec du sel. Bon on s'en fout un peu. Donc ouais je suis un peu dans l'optique d'essayer de changer le rythme des vidéos. J'ai eu des soucis de santé aussi récemment qui étaient... Alors pas grave. A priori. Mais flippant et surprenant. Donc il va falloir que je me penche sérieusement là-dessus. Nom de dieu de merde. Nom de dieu de merde. J'ai oublié quelque chose. Ha 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 ! C'est tout que vous avez ? Quelque chose n'est pas grave. On va vraiment les drague comme ça vers nous tranquillement. Et ensuite à la fin peut-être qu'on pourra se faire le troll. Je ne sais pas trop. Bon heureusement ils sont quand même comme dans le film fourcièrement débile. Il est toujours là cet enfoiré. Il y a même des orques à côté. Si on va les poules. Je suis désolé. Ce n'est pas très dynamique comme gameplay. Mais c'est très safe. Et je n'ai pas envie de gérer la zone d'ombre en même temps que je dois gérer le reste. Et c'est quoi ? Allez viens par là toi. Quand j'ai fait le chien à la vie de nos oreilles en même temps. Espèce de con je suis là là. Voilà. Ouais mais ils sont double classés aussi. Ils sont à la fois guerriers et rôdeurs quoi. C'est relou. Du coup j'ai envie de récupérer du quartz et du granit pour pouvoir réparer le fanal au milieu là. Mais ça me fait chier c'était pas du tout dans mon projet de base. Et je peux peut-être paralyser le troll s'il arrive à le faire passer là dedans. Vu que le troll de tout à l'heure s'est solidifié à la lumière. Ça c'est l'info que j'avais eu. Peut-être que si je le fais passer dans ce petit arc lumineux là. Mais il faut que je répare le fanal dans ce cas là. Sinon je n'arriverai jamais à les gérer. Ouais c'est ce qu'on va faire. On va grimper. Il nous faut du granit. Parce que les trolls ils sont vraiment incohérents en termes de difficultés. Je vais récupérer un peu de granit. Maintenant je vais essayer de sortir de l'ombre pour aller récupérer du quartz. Alors il me semble que j'en ai vu un peu avant. Je suis où là ? Je suis pas du tout au bon endroit. Non là c'est... Non justement je veux aller par là. Mais tu as mis des plateformes connard. Tu as mis des plateformes pour essayer de te repérer. Et pour pouvoir grimper de manière safe. Donc celui-là ! Il faut savoir aussi que j'étais en train de tourner une vidéo d'explication sur pourquoi est-ce que la chaîne j'étais en train de la reprendre comme ça etc. Quels étaient mes projets pour la suite et tout. J'ai tenté littéralement de l'enregistrer 10 fois. Pendant 10 fois j'ai été dérangé ou j'ai vraiment bégayé fort etc. Enfin j'ai vraiment galéré de ouf à enregistrer. Et comme je fais très peu de montage ça m'a saoulé. Et j'ai fait allez nique. Je ferai ça un autre jour. Donc sachez que si vous êtes en train de se regarder cet épisode le dimanche 13. Sachez que normalement à la place vous avez dû avoir une autre vidéo mais que j'ai trop galéré. Donc bouquez-vous de moi vous avez le droit. Du quartz ! C'est bon on a du quartz. Donc ça cette partie là on l'avait déjà exploré. Souvenons-nous. Oui je ne détruisais rien du tout n'est-ce pas. C'est bien ce qui me semblait. Alors j'ai aussi commencé la nouvelle saison de Diablo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui y jouent. Oh une statuette qui est bien planquée ici. Et en fait il faut savoir que la nouvelle saison de Diablo. J'ai vraiment eu du mal à accrocher à cette saison. Pourtant c'est une nouvelle extension qui est liée à la nouvelle saison. Je trouve ça très bizarre déjà que l'extension et la saison sortent en même temps. Moi j'aurais mis deux semaines de battement ou une semaine de battement pour que les gens puissent faire le scénario. Clean les quêtes, monter la réputation sans rusher la saison. Et je la trouve vraiment pas terrible. Je la trouve surtout pas très intéressante. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si vous la faites vous aussi. Moi qui ai toujours fait les 5 premières saisons à fond et je les ai bien kiffé. Je ne suis jamais allé au delà de quelques semaines. Mais régulièrement c'était un vrai plaisir de revenir et de faire la saison. Et là je l'ai fait histoire de cocher une case dans mon agenda jeux vidéo ludique. Mais en dehors de cette fameuse case. Je suis en train de tester la nouvelle classe. Voilà le problème c'est qu'il faut chanter aussi. Ça je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'il m'attaque maintenant lui. J'étais sûr qu'il ne me verrait pas. C'est une catastrophe. Je vais essayer de le faire entrer dans la mire. On va voir si ça va marcher ou pas. Allez viens. S'il te plaît viens par là. Le truc c'est que si je me désaxe. Je me fais défoncer par tout ce qui traîne en plus. Allez je suis empoisonné. Allez la lumière la lumière il n'en a rien à foutre. Oui il a pris les dégâts de la lumière. De l'autre côté je me fais tir à l'arc j'en étais sûr. Oh mais quel enfer putain. Ah bah j'ai plus de place. Je ne vois pas où il est. On va reculer un petit peu. On va réparer ce putain de fanal. Enfin on va chanter pour purifier la zone. Et ensuite on va faire une pause. Combien de temps il reste ? 5 minutes ? Ouais. Bon en tout cas voilà. C'est comme ça qu'on tue les trolls. Il faut vraiment les poules dans la lumière. Alors les petites zones de lumière ne sont pas suffisantes. Il faut vraiment essayer de trouver des zones de lumière plus importantes quoi. Voilà. Et une fois que vous avez chanté ça va purifier l'ombre autour de vous. Alors là il en faut combien pour voir ce truc là ? 7 statuettes ! Bon il y a déjà 2 là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a du fer et c'est tout. Du fer et du granit. Ok Osef. Ok j'ai pas envie de back maintenant. Alors vous voyez cette petite zone là vivement c'était pas suffisant. Par contre cette grande zone là ça a fonctionné. Ce que je trouve ouf parce qu'on est quand même assez profond. Donc c'est pas de la lumière naturelle. C'est pas la lumière du soleil ça. Pour moi c'est des cristaux. Ça rejoint les fameux puits de lumière peut-être qu'on avait pu voir dans la série. Les fameux puits de lumière de la Moria. Je ne sais pas. Bon écoutez en tout cas on va faire un feu de camp et un lit. On va s'embourgeoiser 2 secondes parce que là c'est plus possible. Ah oui il faut d'abord faire le feu pardon. J'ai pas de pierre. Bon il nous en faut que 3. Vous savez quoi ? Plutôt que de lancer un épisode sur rien. On va... Je vais quitter l'épisode maintenant. Après avoir fait une bonne nuit et un peu de bouffe. Sauf que j'ai pas grand chose à bouffer au final. Surtout j'ai plus d'armure donc il va falloir être très prudent. Mais on va faire le feu de camp, le lit. Tac. La table de bouffe je crois que ça va pas servir à grand chose parce que... Bah je crois pas que je vais pouvoir faire cuisiner grand chose. Parce que même la viande rôtée au final il me faudrait 3 morceaux de viande je les ai pas. Donc on va juste bouffer du chou au réveil c'est tout ce qu'on va faire. Autrement dit ça va être pauvre comme repas et pauvre comme nuit. Tac. Et donc avec ça on va être reparti à l'aventure. Sauf que là on le voit au niveau d'autres armures. On a quasiment plus d'armure. Donc ça va être compliqué de réussir à prolonger l'aventure longtemps. J'aimerais bien que le couloir arrive vite sur un cul de sac. Qu'on le nettoie et qu'ensuite on repart définitivement vers la suite de l'aventure. Et qu'on se pose là quoi. Donc on va voir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour la suite.